Générique 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 Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de l'entrevue Laussoise, celle du mois de mars 2016. Comme vous le savez, cette émission traite de l'actualité de l'Ossanguel et de ses environs. Mais justement, le mot environ prend tout son sens pour cette édition, puisqu'on va se diriger vers Nœud-les-Mines, cette fois-ci pour une exposition surprenante, une exposition de Playmobil. Connaissez-vous du coup le plus grand collectionneur de Playmobil au monde ? Eh bien, il est de l'Odomarois, il est bien de chez nous, du Pas-de-Calais. Il possède plus de 400 000 figurines, c'est vous dire, et il constitue même des diaporamas à la demande des mairies, principalement parfois des batailles historiques sur des diaporamas dépassant parfois les 100 mètres carrés. Je vous laisse imaginer le nombre de Playmobil que ça demande. Et justement, nos reporters de L'Oss TV se sont dirigés vers Nœud-les-Mines pour une exposition particulière, l'attaque par les Vikings de l'église de Nœud-les-Mines en 882. Alors, vous savez très bien que dans les éditions carton de jouets de Playmobil, il n'y a pas l'église de Nœud-les-Mines à l'époque de 882. Mais Jean-Michel Leuillet, c'est son nom, ce passionné ingénieur agronome qui, à temps perdu, donne toute sa passion et son temps dans les Playmobil, reconstitué par des systèmes D, etc., cette fameuse église et surtout cette fameuse attaque des Vikings. Alors, direction maintenant 882 avec nos Playmobil pour découvrir ce grand diaporama en avant les histoires avec Marcel Moreau. Bonjour, donc bienvenue à Nœud-les-Mines. Jean-Michel Leuillet, je me présente. Je suis donc concepteur de Diorama Playmobil. Je collectionne ce jouet depuis maintenant plus de 40 ans avec ma femme. Mes parents, d'ailleurs, nous ont rejoints pour nous aider à l'installation, ainsi que mon fils. Donc, c'est une collection familiale et qui est transmise, j'espère, de génération en génération, qui se transmettra. Donc, ici à Nœud-les-Mines, nous avons réalisé un plateau principal de 100 m² sur lequel on peut découvrir Vitrys, qui est le premier nom de Nœud-les-Mines en 882 après Jésus-Christ, où les Vikings sont venus littéralement détruire la ville. Donc, c'est une partie du patrimoine et de l'histoire de la ville qui est retracée de par nos collections Playmobil. Et on s'est spécialisé, donc, depuis maintenant 2009, dans des reconstitutions historiques liées au patrimoine ou donc aux faits historiques des villes. Et ce sont nos collections Playmobil qui nous permettent de les mettre en scène. Et c'est ce qu'on voit, donc, derrière moi. C'est, donc, sur ces 100 m², la reproduction, la destruction de Vitrys en 882 après Jésus-Christ. Alors, il y a d'autres mises en scène dans l'exposition. On va trouver un centre équestre. On va trouver aussi un diorama sur l'Indochine. Voilà ce qu'on présente en général au public, sachant qu'à chaque fois qu'on change de ville, en général, on change le thème principal. Par exemple, l'année dernière à Calais, on nous a demandé le siège de Calais de 1347. Eh bien, on a réalisé le siège de Calais de 1347. Dans 15 jours, on va me demander de faire un château fantastique. Je vais faire un château fantastique. Donc, nos collections nous permettent pratiquement à l'infini de reproduire tout ce qu'on veut. Alors, il y a deux ans, sur notre blog, on a remarqué effectivement qu'il y a eu énormément de visites de gens de l'Express et autres. Et on s'est demandé pourquoi un tel afflux de visites sur le blog. Et il y a eu un classement qui a été fait sur les collectionneurs mondiaux. Donc, il y avait des gens qui faisaient du Star Wars, du Lego, des poupées Barbie, etc. Et il était marqué dans cette revue Cocorico. Le couple vainqueur est un couple français. Jean-Michel et Isabelle Lelier, les plus gros collectionneurs au monde de jouets, et notamment, donc, de Playmobil. Impossible de quantifier leur collection. Allez voir leur blog, Playmo Jean-Misa-Éric ou Dioramyop.fr. Et effectivement, les gens sont venus consulter le blog, d'où, effectivement, le pic d'affluence de visites. Et on a compris, voilà, que le classement avait été fait, à notre insu d'ailleurs. Mais peu importe, on savait qu'on était parmi les plus grands collectionneurs au monde. Ce qui nous importe, nous, c'est que les gens sachent que quand ils viennent nous voir, ils vont assister, non pas à une bourse aux jouets, mais à un spectacle qui correspond à toute partie d'histoire, de la ville ou de son patrimoine. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a un contenu. Au-delà de l'exposition, on présente aux gens un contenu, et c'est ça qui leur plaît. Alors, pour deux raisons. La première, un an à l'avance, parce que les projets, il faut les mûrir, il faut les concevoir, il faut les travailler au niveau historique. Donc, ça demande énormément de recherche. Il y a aussi des choses qu'il faut créer. Donc, si les villes, effectivement, souhaitent une exposition, on va dire en 2017, elles n'ont finalement que le premier semestre 2016 pour se manifester. Alors, on a cette année 22 villes qui ont été retenues en exposition. Et on a déjà, enfin, en général, quand on fait une exposition, genre merci le public, on a un tel afflux de visiteurs que tout le monde nous redemande déjà l'année suivante. Donc, il est de plus en plus compliqué de trouver des créneaux pour des nouveaux événements. Néanmoins, bon, en travaillant énormément, on réussit parfois à trouver des solutions et on fait tout pour. Merci. Merci à vous. Et voilà, une véritable passion dévorante. Vous avez vu donc sur ce diaporama la fameuse attaque des vikings sur l'église de Neulémine en 882. Alors d'ailleurs, pour la petite anecdote, en 882, Neulémine, ça s'appelait Vitrice. Vous voyez comme quoi, on peut tout refaire en constitution historique, même avec des Playmobiles. Des Playmobiles, je ne sais pas s'il y en a beaucoup au foyer Voltaire Leclerc de Los Angoëles, mais en tout cas, intéressons-nous à ces jeunes engagés du service civique. Et oui, en accord avec l'unicité de Lens, ils partagent des moments de convivialité avec nos personnes âgées du foyer Voltaire Leclerc de Los Angoëles. On va pouvoir du coup suivre les missions de Julien, Estelle, Maureen ou encore Marie qui ont décidé d'accompagner nos personnes âgées pour des moments de dialogue, mais aussi des jeux. Allez, intéressons-nous de plus près à cette mission du service civique de l'unicité en accord avec la mairie de Los Angoëles sur un reportage signé Marcel Moreau. Alors ce matin, nous allons rencontrer de Marie, Maureen, Benoît, Julien qui se sont engagés au prix d'unicité pour effectuer une mission, un service civique auprès des personnes âgées isolées. Donc moi c'est Marie. Moi je m'appelle Maureen. Moi je m'appelle Benoît. Moi c'est Julien. C'est quoi un service civique ? Alors notre toute première mission au foyer c'est de se faire connaître auprès des personnes âgées qui souffrent d'isolement pour leur apporter un accompagnement, une visite, je sais pas comment c'est. La position d'humeur par exemple ? La convivialité. De façon quotidienne. Alors votre journal se compose de quoi ? Parce que vous vous effectuez un service de 8 mois et votre journal se compose de quoi ? Vous n'êtes pas 7h ou 8h sur le terrain avec les personnes ? On a une demi-journée de préparation et ensuite on a une demi-journée d'action. Moi je suis coordinatrice d'équipe et de projet à l'Unicité-Lens. Donc c'est moi qui encadre notamment les cadres volontaires qui sont sur la ville de Los Angeles. Mais au-delà de ça, j'encadre en plus 24 volontaires. L'identification des personnes âgées elle se fait par des professionnels de la ville. et moi après je coordonne la suite du projet et je m'assure que les visites à domicile elles se passent de manière hebdomadaire et que les volontaires accompagnent les personnes âgées sur différents axes. Autant des visites de convivialité, faire des jeux de société et également pouvoir échanger sur leur savoir-faire et justement créer un lien intergénérationnel. Le but c'est aussi que les volontaires puissent sortir du domicile des personnes âgées, aller dans la ville et éventuellement même faire rencontrer les personnes âgées entre elles pour qu'ils puissent faire des sorties au sein de la ville. Voilà la mission des volontaires. Alors c'est coordonné par le CCAS, c'est Fabrice Gaspok qui en avait parlé et c'était dans notre objectif justement de rechercher les personnes isolées. qu'on n'a pas forcément connaissance. On connaît bien le Saint-Bohen mais les personnes qui sont seules on ne les voit pas tout le temps et on sait qu'il y en a beaucoup qui sont vraiment seules, qui n'ont pas de famille, qui n'ont pas de visite. Donc avec Brigitte on s'est fait un peu concertée parce qu'ici ma foi dans le foyer c'est quand même convivial. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont seules. Elles sont vraiment entourées ne serait-ce qu'avec le personnel parce qu'elles n'ont pas toujours des visites mais elles vivent ensemble. Tandis que ce qu'on voulait aussi nous c'était surtout dans le Saint-Bohen, dans la ville de rechercher les personnes qui sont seules. Une liste élance c'est une association qui existe depuis 10 ans qui accueille des jeunes en service de 16 à 25 ans. C'est-à-dire que n'importe quel jeune peut se présenter à une venue d'information. N'importe quel jeune de 16 à 25 ans. Nous recrutons 72 volontaires sur aucun critère. On recrute des volontaires uniquement sur la motivation. On n'a pas besoin qu'ils aient le bac on n'a pas besoin qu'ils aient permis on a juste besoin qu'ils soient motivés et qu'ils aient cette envie qu'on a dit Marie d'accorder du temps pour les autres. C'est vraiment ce que nous on attend des jeunes volontaires. Suite à ça ils font un dossier ils font un entretien collectif un entretien individuel et ils sont frontés pour une durée de 8 mois souvent à compter d'octobre à 18. Alors si vous êtes intéressé pour un service civique n'hésitez pas à contacter Unicité à l'Anse au centre du Mât. De plus si vous voulez signaler une personne seule n'hésitez pas à contacter le service CCAS de votre mairie. Merci. Voilà une très belle initiative de la part de ces jeunes. D'ailleurs sachez que si vous-même vous voulez vous inscrire participer à ce service civique n'hésitez pas à vous renseigner soit auprès de la municipalité de Le Sangoëlle ou bien auprès des services de l'Unicité à Lens. Ce que je vous propose maintenant de découvrir c'est une véritable rencontre une rencontre exceptionnelle avec un grand champion sportif Michel Landrat. Voilà Michel Landrat c'est un sportif qui a été double champion olympique de natation en 1984 pour les Jeux handisport 9 fois champion de France je vous laisse imaginer le palmarès qui s'étend comme ça je lui passerai un moment à parler de toutes ses victoires et de toutes ses médailles mais là pour l'occasion il était justement à Béthune pour le grand critérium handisport de Ping Pong et c'est notre journaliste en herbe et membre du bureau Gérard Hermant qui le connaît puisqu'il a partagé cette même passion sportive de natation avec lui qui a pu nous proposer une véritable rencontre exceptionnelle pour revenir sur un parcours atypique je vous propose de découvrir l'interview de Michel Landras sous l'objectif de la caméra de Gérard Hermant et nous voilà sur le site de Béthune-Beuverie pour le critérium fédéral handisport dont 96 compétiteurs dont des champions paralympiques mondiaux et européens sont présents sur place aujourd'hui vous accueillez quand même des sportifs de haut niveau oui parfaitement la fédération française handisport a souhaité pour la première fois sur la compétition du critérium fédéral regrouper les trois niveaux de national donc aujourd'hui nous accueillons 96 compétiteurs dont 48 joueurs joueuses en fauteuil et il faut savoir donc nous avons le gratin nous avons la chance d'avoir le gratin du tennis de table français handisport et donc nous avons dans la salle aujourd'hui plusieurs joueurs couronnés aux jeux paralympiques mondiaux et européens ouais mais il n'y a pas que des sportifs de haut niveau que concernant le tennis de table parce qu'une personne ici que je connais depuis 1983 il a été quand même à plusieurs reprises champion du monde de natation handisport Michel Elandre en effet sur l'activité tennis de table on retrouve des personnes qui sont issues de différents milieux parfois ces joueurs se sont retrouvés en situation d'handicap soit de naissance ou suite à des accidents de la vie un athlète qui a évolué sur une autre discipline sportive et qui aujourd'hui en fin de compte s'est reconstruit humainement et sportivement en développant l'activité tennis de table et donc en montrant qu'en effet quel que soit son parcours initial on peut être en capacité de rebondir et de développer une véritable nouvelle carrière sportive donc Michel on est un parfait exemple et un exemple je pense pour tous dans notre vie d'homme Bonjour nous avons connu ensemble la natation de haut niveau pourquoi le choix de tennis de table a pris ta carrière de nageur et bien en fait j'ai commencé par le tennis de table j'ai fait en parallèle du tennis de table et de la natation et à un moment j'ai été obligé de changer de sport parce que les compétitions tombaient le même jour donc comme j'étais un peu plus fort en natation je me suis mis en sac à la natation et après j'ai eu envie de reprendre et je suis revenu à mon sport du début voilà donc le tennis de table c'est un sport qui est un peu plus ludique que la natation tu as connu ça on a fait et les bassins c'est toujours le fond des bassins c'est toujours pareil c'est vrai des championnats de France on en a fait énormément les pré-olympiques de Los Angeles à 84 non à Nevers à Nevers voilà à Nevers et donc toi tu as extrêmement beaucoup d'éloges en tant que champion du monde de notation donc maintenant peux-tu m'expliquer enfin me parler de tes projets sportifs handisport alors en handisport maintenant j'ai un petit peu vieilli j'ai plus d'ambition d'être champion de France open par contre je suis champion de France en titre en vétéran en double avec mon ami Michel Peters du club du Havre et on a gagné deux fois de suite donc en 2014 et en 2015 et l'année prochaine très probablement qu'on va essayer de gagner de nouveau pour la troisième fois le titre de champion de France en double une très belle rencontre donc avec ce double champion paralympique c'était en 84 et maintenant c'est une autre passion qu'il a le ping-pong le ping-pong handisport et c'était en plus un compagnon de natation vous voyez d'un de nos journalistes Gérard Hermand d'ailleurs sachez que le reportage a été un petit peu raccourci en fait pour l'entrevue l'ossoise mais si vous voulez découvrir l'intégralité du documentaire sur ce sportif Michel Landrat bien c'est possible tout simplement sur notre plateforme Youtube sur la chaîne L'os TV comme convenu chaque mois un invité et là aujourd'hui presque un invité particulier puisque finalement c'est un web téléspectateur de L'os TV Francis Gaudray bonjour alors Francis vous nous avez envoyé un message pour nous parler en particulier d'un film ce film c'est un clair de lune à Maubeuge alors tout le monde connaît ce fameux vinyle 45 tours de Bourville tout ça ne vaut pas ce clair de lune à Maubeuge ce qu'on sait moins c'est que c'est un film qui a été tourné dans la région Nord-Pas-de-Calais et il y a même une séquence qui est tournée à Los Angoël en fait à la base du 11-19 est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce film ce fameux clair de lune à Maubeuge en fait c'est un chauffeur de taxi qui est auteur-compositeur et puis il s'est fait une chanson et cette chanson clair de lune à Maubeuge est devenue un succès fou ce qui fait qu'il a été propulsé un peu à haut niveau dans la région il participe à une sorte de radio-crochet de l'époque c'est Pierre Perrin qui joue le chauffeur de taxi et donc après il entreprend une tournée un peu la nouvelle star locale dans tout le Nord-Pas-de-Calais on voit pas mal de villes il n'y a pas que Los Angoël je crois Tourcoing Maubeuge naturellement voilà alors ce qui est assez surprenant aussi c'est le casting du film moi quand j'ai reçu la jaquette je suis assez tombé des nus on a Michel Serrault on a Sylvie Vartan on a Henri Salvador Claude Brasseur Maria Pacom pour ne citer que et alors aussi parce que vous avez pu montrer quelques extraits on a Jean Lefebvre qui a un rôle formidable dans ce film il est au fond de la mine il est mineur à la base du 11-19 on a même droit à Jean Lefebvre avec son accent ch'ti ça change c'est totalement surprenant d'ailleurs vous allez pouvoir pendant qu'on parle découvrir quelques extraits du film on a pu récupérer les images et le plus surprenant c'est que non seulement vous nous rapportez cette perle ce film que personne ne connaît qui est tourné en 62 par Jean Chéras à Los Angoëles mais vous n'avez pas fait que découvrir ce film parce qu'en fait vous avez tourné dedans ben voilà je suis figurant un peu ici à La Fosse 11-19 justement et je me suis trouvé là par pur hasard étant donné que mes grands-parents ont tenu passage à nouveau ex-chemin Manot à Lens qui habitaient après rue Paulbert et puis un oncle rue Coq à Lens aussi donc j'étais dans le secteur et puis donc vous étiez juste à côté et finalement on était tout un groupe à courir des jeunes comme moi on vous reconnaît dans le film on a vu cette séquence ça doit être donc c'est pas évident à trouver parce que finalement ce film là vous me l'avez rapporté en DVD vous avez fait un peu la confection de la jaquette c'est un film qui existe en VHS quoi tout à fait qui est assez rare d'ailleurs sachez à Los TV bon les choses sont bien faites vous pouvez contacter la rédaction si jamais vous avez ce fameux VHS cette fameuse cassette d'un clair de lune à Maubeuge ça nous intéresse énormément et d'ailleurs pour vous c'est devenu une véritable passion parce que vous êtes venu avec pas mal de 45 tours en fait de votre collection on retrouve le classique de Pierre Perrin ce clair de lune à Maubeuge que je vous présente on a aussi celui de Bourville et en fait c'est une chanson qui a été reprise par énormément d'artistes oui bon il y a André Verschuren aussi qui a fait la clair de lune à Maubeuge voilà et puis on a Annie Cordy Fernand Reynaud Annie Cordy voilà et d'ailleurs vous me le confiez vous me le confiez juste avant l'émission vous n'avez pas ce fameux 45 tours d'André Verschuren pareil au cas où si on peut l'avoir par le biais des bien d'autres encore peut-être oui ça a été énormément repris en tout cas c'est une très belle collection voilà écoutez merci beaucoup en tout cas Francis de nous avoir présenté ce film merci et puis sachez vous même que si vous avez et bien pourquoi pas voilà justement des choses aussi intéressantes à raconter vous pouvez nous envoyer un message à la rédaction de L'EOS TV on n'y manquera pas d'ailleurs et bien d'en parler dans nos entrevues L'EOS OISE je vous remercie cette entrevue est désormais terminée je remercie d'ailleurs toute l'équipe technique pour la conception de cette émission ils étaient nombreux aujourd'hui avec Jacques, Marcel, Fabien, Bernard, Gérard et Jackie vous voyez toute l'équipe technique pour cette émission de l'entrevue L'EOS OISE et comme d'habitude je vous donne rendez-vous au mois prochain d'ailleurs j'en profite pour faire ma propre promotion si vous souhaitez me voir je serai sur les planches du foyer Omer Caron avec mon spectacle Hommes, Femmes, Mode d'Emploi le 5 avril au soir n'hésitez pas d'ailleurs si vous voulez me découvrir aussi dans un autre univers dans le registre comique cette fois-ci ce sera un plaisir de vous retrouver je vous conseille aussi d'aller voir l'émission de Marie Christine le fameux café surprise n'hésitez pas c'est à découvrir aussi sur notre plateforme L'EOS TV quant à moi je vous donne rendez-vous tout naturellement au mois prochain merci à vous à bientôt